Générique Au sommaire de cette édition, le district d'Abidjan rend visite aux élèves d'Egerpi du groupe scolaire Chahélène de Yopougongesco. La somme de 10 millions de francs CFA leur a été offert. Le PDCI RDA propose des solutions de relogement des populations d'Egerpi. Les détails dans ce 7 minutes. A Anyama, les transporteurs souhaitent l'implémentation d'un centre de gestion intégré. Bienvenue dans cette édition. Le collège Chahélène a été entièrement détruit par les services du district autonome d'Abidjan dans le cadre d'une opération de déguerpissement initiée à travers la capitale économique ivoirienne. Ce sont plus de 1800 élèves qui se retrouvent ainsi sans classe pour achever l'année scolaire 2023-2024. Trois jours après sa démolition, le collège Chahélène de Jesco vient de recevoir du matériel scolaire de la part du district autonome d'Abidjan. Ce sont des cahiers de textes, des tables pour professeurs, des paquets de marqueurs, des cahiers de notes, deux tables bancs et la somme de 10 millions de francs CFA qui ont été remis au fondateur de cet établissement. Pour faire en sorte que les élèves qui fréquentaient cette école ne perdent pas l'année scolaire, monsieur le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a pris les dispositions et douanes pour appuyer le ministère de l'éducation nationale afin que dans les jours qui arrivent, très rapidement, ces élèves-là puissent retourner en classe, puissent retourner sereinement dans les classes pour continuer avec sérénité leur année scolaire. La Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire n'est pas restée insensible à cette démolition. Nous nous réjouissons déjà parce que dans le temps de jeu, nous avions posé des revendications vis-à-vis de cette école qui a été détruite. Ce que nous avions demandé, c'est que cette demande-là trouvera réponse totalement parce que nous avons le gouverneur, nous avons le ménard et le stage a été ferme pour rappeler aux élèves de compter sur la fessie. J'étais vraiment abattu, abattu. Maintenant, vu le geste du street, nous sommes maintenant soulagés. Donc, on ne fait que leur dire merci. Bon, leurs cours ont déjà commencé depuis le lundi. Lundi, il y a eu 300 élèves à présent. Le mardi, on a commencé leurs cours, même vu la manifestation de la fessie, en soutien du groupe scolaire Chahélène. On a dû libérer les enfants pour pouvoir me manifester. Pour rappel, ce sont 1 800 élèves à Yopougon, en marge des opérations de déguerpissement entrepris ces derniers jours par le district autonome d'Abidjan en prévision de la saison des pluies. Une question se pose après l'opération de déguerpissement initiée par le district autonome d'Abidjan. Où et comment reloger les populations déguerpis ? À cette interrogation, le PDCI RDA a décidé de proposer des solutions. Nous ne cherchons pas à faire une exploitation politique de cette affaire. On ne fait pas de la politique sur le malheur des gens. Les gens sont malheureux, ils sont à la rue, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de toilettes. Les gens sont obligés de faire leurs besoins dans des sacs et de les jeter à la rue, il y a un risque à la santé publique. Donc il faut que tout ça soit vu, que l'État prenne ses responsabilités et traite ses problèmes. Ça, c'est la situation d'urgence. Il faut aussi reloger les gens. Les députés PDCI ont fait des suggestions. Il y a les villages Cannes qui existent, qu'on peut utiliser. Apparemment, il y a aussi à l'INGS les installations du sommet de la francophonie qu'on peut utiliser. Et je suis sûr qu'il y a d'autres options. Donc il faut agir rapidement, mettre les populations à l'abri. Le district autonome d'Abidjan, dirigé depuis le mois de décembre 2023 par le ministre-gouverneur Siseba Congo, a lancé un vaste programme de dégarpissement de plusieurs quartiers, jugés précaires ou à risque, en prévision de la future saison des pluies. L'Union européenne continue de promouvoir sa réglementation contre la déforestation en vigueur depuis 2023. Les entreprises des secteurs du café cacao, de l'EVA, de l'huile de palme, du bois, du soja et du caoutchouc sont invitées à s'y conformer au cours d'un workshop organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec le cabinet belge BF Consult. Une sensibilisation est faite sur l'interdiction de l'exportation de produits provenant de zones où la déforestation est en cours illégalement. Cette nouvelle réglementation exige aux importateurs directement mais donc indirectement aux producteurs des produits café cacao, huile de palme, EVA, d'attester que les produits sont zéro déforestation et sont des produits légaux. BF Consult accompagne les filières bois, les producteurs et les importateurs depuis de nombreuses années. Et donc ici nous venons proposer, nous venons présenter en tout cas aux acteurs des filières nouvellement impactées le partage de notre connaissance et le partage de la filière bois qui est très très importante en tout cas pour la suite du processus de préparation. Les entreprises doivent donc prouver que leurs produits sont issus de sources légales et durables notamment en fournissant des preuves de traçabilité et de conformité aux normes environnementales. Il est toujours important de pouvoir connaître l'origine d'un produit, de savoir également quels sont les effets positifs ou négatifs de ce produit-là, d'éviter que les produits ne reposent sur des conventions illicites, sur les forêts classées, sur les forêts réserves de l'État, sur les réserves administratives, sur les forêts protégées. Donc il est question de protéger notre environnement, de lutter contre le réchauffement climatique partant de là et de pouvoir donner une origine certaine et sérieuse à nos produits. Se conformer à cette réglementation peut aider les entreprises agricoles à maintenir leur accès au marché européen, à renforcer leur image de marque, à accéder à des financements et des partenariats et à réduire les risques juridiques et commerciaux. La création d'un centre de gestion intégré à Anyama est l'une des priorités des transporteurs de la commune. Cette doléance a été faite lors d'une rencontre entre le collectif des transporteurs et Fatime Bamba, première magistrate de la commune. Nous avons commencé à travailler là-dessus par rapport au transport, qui est le centre intégré de gestion, et puis un centre de conduite pour tous les transporteurs. On a déjà écrit au ministre du Transport qu'il va peut-être nous répondre très bientôt. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les Anyama sont fiers de Mme Fatima Bamba. Elle est à nous au début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de mots de remercier. Nous en avons dit merci et félicitations encore. Le ministère du Transport a pris part à cette rencontre d'échange. La commune d'Anyama a été remerciée pour son implication dans l'organisation de la Cannes. Je tenais à dire merci à tous les transporteurs d'Anyama pour tout ce que vous avez fait. Nous avons organisé la Cannes chez nous. Nous avons transporté les transporteurs, les usagers au stade. Nous les avons renvoyés à la maison. Il y a eu zéro accident dans la commune d'Anyama. Tout ça, c'est après une sensibilisation des usagers de la route. Nous tenons à vous dire merci. Merci à Mme le maire qui a décidé de prendre en charge la formation de la jeune féminine au niveau d'Anyama en matière du transport. Anyama aspire à être développée en impliquant aussi les femmes dans différents secteurs. Le centre de gestion intégrée visera à assurer la célérité dans la délivrance des documents de transport tout en permettant un contrôle rapide et sécurisé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.com.au et sur www.cetinfo.com.au